Bonjour, mon nom est Paul Colli, je suis belge, je tiens à le préciser d'entrée de jeu puisque je n'ai pas l'accent du tout. 5 ans ça se fait, donc pour les 5 ans j'ai quelques cadeaux à vous proposer. Alors tout d'abord mon coup de cœur, donc mon coup de cœur c'est Barbara Abel, ça s'appelle Derrière la haine. Et pourquoi je vous le recommande ? Non pas parce que c'est une de mes compatriotes et que c'est une copine en plus, mais parce que ce bouquin est absolument odieux. Donc vous le lisez et puis quand vous l'avez lu, quand vous l'avez terminé, vous regardez votre voisin, c'est-à-dire celui à gauche, celui à droite, si vous êtes dans l'appartement, celui en haut, celui en bas et vous demandez si vous n'avez pas un psychopathe à côté de vous et vous regardez les gens d'une toute autre façon. Donc si vous voulez avoir peur de vos voisins, vous lisez Barbara Abel Derrière la haine. Alors en ce qui me concerne, je vous propose l'avocat, le nain et la princesse masquée qui est sorti il y a peu de temps à la manufacture de livres. Alors en quelques mots, l'avocat c'est qui ? L'avocat c'est Hughtonon, c'est un avocat belge spécialisé en divorce qui reçoit la visite de la princesse masquée. La princesse masquée, c'est un top modèle belge, flamboyant, magnifique, qui est accoquiné avec un capitaine d'entreprise français qui a 30 ans de plus qu'elle et qui lui arrive au menton. Toute ressemblance avec des personnages existants, vous connaissez la formule. Et elle aimerait les conseils de cet avocat, parce que cet homme en question, ce capitaine d'entreprise a été pris par un paparazzi occupé à Batifollet au bord d'une piscine à Saint-Tropez avec une strip-teaseuse belge aussi. Et elle aimerait bien récupérer un peu de pépites par rapport à cette situation qu'elle trouve scandaleuse. Donc ce brave avocat lui dit, écoutez je veux bien madame, elle s'appelle Nolwenn Blackwell. Mme Blackwell, ce n'est pas son vrai nom, elle s'appelle Gisèle Duplat dans la vraie vie, mais vous n'êtes pas mariée. Bon alors elle part dans un délire en disant c'est scandaleux, on peut se faire ridiculiser dans le monde industriel. Bon bref, il dit écoutez on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et il est parti pour récupérer un peu d'argent à ce brave homme. Seulement bien sûr l'aventure ne fait que commencer, puisque après avoir passé une soirée bien arrosée, avoir rencontré la fille et l'avoir vue de très près, elle se retrouve morte, assassinée, de deux balles dans la tête. Et ce pauvre avocat qui est dans un trou noir éthélique ne se souvient plus de rien, ni d'où il était, ni comment il est rentré chez lui. Bref, l'aventure commence là et c'est parti. Bonne lecture.